Après des années d'entrepreneuriat, j'ai testé plus de 50 outils pour me développer, m'améliorer dans plein de domaines. Et que ce soit pour améliorer ma productivité personnelle. Par exemple, j'ai fait un site en un jour à 5 000 euros. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'ai fait une vidéo ou je t'en parle. Et tout en étant super productif comme ça, j'ai pu continuer ma routine sportive, ma routine musicale, ma routine de lecture. Bref, mener une vie très enrichie tout en étant super productif. Ça peut être aussi des outils pour marketer son entreprise. Vous me connaissez, je suis un entrepreneur et marketer son entreprise, c'est la première chose que vous devez faire. Et marketer son entreprise, ça sert déjà à plusieurs choses. Mais bon, même si ça sert à prendre la notoriété, faire un travail d'autorité, la règle numéro 1, c'est de faire du business. A savoir, générer du leads et faire des ventes. Et que ce soit avec un site, un tunnel de vente ou de la communication, pareil, je vais te donner mon top des outils. Tu vas voir, ça va être génial. Quand t'as un business, il faut aussi développer, développer son business. Et généralement, on va devoir le développer avec des applications, des logiciels. Et pour ça, rien de mieux que le no-code. Pareil, j'ai testé plein d'outils et je vais parler évidemment de tous les outils que j'ai pu utiliser. Les meilleurs, les moins bons, donc je vais t'en parler. L'autre point, ça va être aussi pour automatiser mon processus et comment tu peux scaler un business avec des outils très faciles d'accès sans avoir à coder. Et pour les derniers points, ça pourra aussi te permettre de collaborer en équipe ou avec des proches et même de gérer des projets si tu fais de la prestation de service. Donc dans cette vidéo, vous allez connaître tous les outils et les meilleurs outils que moi j'utilise au quotidien pour développer toutes mes activités. Allez, c'est parti. Donc le premier besoin que t'as quand tu vas vouloir utiliser des outils pour améliorer ta productivité, productivité égale organisation personnelle. Donc pour s'organiser personnellement, la méthode, tu la connais. Si tu ne me connais pas, j'en ai créé une qui s'appelle Timekeeper. Timekeeper, c'est quoi ? C'est une méthode qui va venir chercher le vrai pourquoi de ta vie, qu'est-ce que tu fais tous les jours, créer ensuite une roadmap un peu plus opérationnelle et ensuite t'organiser au quotidien avec du time blocking. Donc pour ça, t'as besoin de quoi en termes d'outils ? Bah déjà du mindmap. Le mindmap, c'est l'outil numéro un quand t'as besoin de structurer ta donnée. Pour ça, rien de mieux qu'un outil type Xmind. Xmind, je l'ai utilisé à mes débuts. Il est très bien, mais t'as un peu ce step qui est un peu relou, où t'as besoin de passer à la suite et de rentrer vraiment dans l'opérationnel. Un mindmap, c'est vraiment quelque chose de conceptuel. Tu vas venir faire des dessins, mettre toutes tes idées en place, créer des liens les uns avec les autres. Que ça soit le Pies, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire prioriser tes 4 dimensions dans ta vie physique, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. Ça peut être ton ikigai, ça peut être plein de choses, ça peut être tes objectifs. Donc structurer tes idées avec un mindmap, c'est génial. Xmind, pour démarrer, c'est le top parce qu'il est gratuit. Tu peux le télécharger, t'as une application mobile. C'est assez pratique, mais dès que tu vas vouloir passer dans l'opérationnel, il va y avoir des limites. Donc le deuxième outil derrière, ça va être toute la suite d'outils Master Labs. Master Labs, c'est un éditeur logiciel qui a créé 3 outils. Il y a Task Master et Mind Master. Alors d'ailleurs, petit aparté, on laisse ça au montage. Petit aparté, c'est pas Task Master, c'est Master Task. C'est vrai qu'ils ont switché les deux, mais bon, c'est la suite Master Labs. Et c'est un outil qui va être gratuit, mais il va être très limité. C'est mieux de le prendre en payant. Si t'intéresses, je t'ai laissé un lien, tu peux cliquer dessus et voir un peu ce que propose l'outil. Et Master Labs va du coup te proposer deux outils, Master Task et Mind Master. Dans les deux, ce qui va te permettre, dans un, de faire du mindmap. Tu vas pouvoir faire exactement ce que tu fais sur Xmind. C'est un peu plus joli, un peu plus moderne, donc ça te donne un peu plus envie de rentrer dedans. Et l'autre, ça va être vraiment une gestion de tâches, mais que tu vas pouvoir en fait créer des roadmaps, prioriser tes gros projets de vie et pouvoir piloter ça au quotidien. Dans l'organisation personnelle, t'as entendu que je parlais de timekeeper. Si ça t'intéresse d'aller un peu plus loin là-dedans, je t'ai fait une initiation. Je te mets le lien en commentaire. Donc maintenant que tu t'es organisé personnellement, maintenant il faut t'organiser opérationnellement. Donc tu as tes idées, elles sont structurées à travers des mindmaps, à travers des roadmaps. Mais maintenant il s'agit de savoir qu'est-ce que tu fais et quand est-ce que tu le fais. Et pour ça, rien de mieux que de gérer un agenda. Et il y en a certains qui utilisent l'agenda papier. Je vous le dis, c'est pas mal de faire des post-it, de se dire voilà j'ai fait ma to-do list pour la journée. Mais c'est pas tenable. Parce qu'en fait vous prenez jamais en considération le temps que va vous prendre chaque tâche. C'est important d'avoir cette vision parce qu'en fait quand tu as une idée de combien va te prendre chaque tâche, tu vas en fait faire des blocs. Donc c'est vraiment une notion basique qui est le time blocking. Time blocking c'est juste l'idée de mettre des blocs les uns sous les autres. Et en fait de structurer ces tâches avec des blocs temporels. Et en fait votre temps il est limité, on a seulement 24h. Quand on enlève les 8h de sommeil plus les 8h de travail plus du coup le reste qui est votre vie perso. Bah généralement il va rester en moyenne entre 3 et 5h par jour. 3 et 5h par jour c'est énorme quand vous êtes productif. Par contre si vous êtes complètement dispersé et pas organisé, bah c'est que dalle et vous allez pas pouvoir faire grand chose de votre vie. Donc pour ça il faut vous organiser, on oublie le papier, en outil on va partir sur des outils très simples. Google Agenda, je vous le recommande c'est le plus simple. Tout le monde a un compte Gmail, une adresse Google, donc le Google Agenda il va avec. C'est très pratique. Pour les professionnels il y a évidemment Outlook, ils ont sorti une nouvelle version qui est plutôt très visuelle. Elle est vraiment très chouette. Vous pouvez l'utiliser surtout quand vous êtes dans le milieu professionnel. Moi en ce qui me concerne j'ai les deux. J'ai Google Agenda pour le perso et Outlook pour le pro. Mais j'ai pu synchroniser les deux comme ça. Si j'ai un événement perso pendant ma semaine, je peux pouvoir le bloquer. Et personne ne pourra du coup venir m'inviter sur ce créneau horaire dans mon Outlook pour le pro. Et un dernier outil qui est assez innovant, que j'ai un peu testé. En soi il a les mêmes fonctionnalités que ce que je vous ai cité. Mais il va un petit peu plus loin dans l'interaction et la collaboration. Ça va être Krone. Krone c'est une nouvelle application pour pouvoir s'organiser. Elle est toute nouvelle donc il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités qu'on pourrait souhaiter. Mais ils sont vraiment en train de se positionner pour réinventer l'organisation personnelle. Donc c'est un bon outil qu'il faut quand même garder dans un coin de l'oeil. Parce qu'à un moment donné il pourra potentiellement surpasser des Google Agenda. Qui pour le coup pour certaines fonctionnalités quand on le triture pas mal, il peut être limité. Allez l'autre besoin quand on a un business, le digital internet il est primordial. T'es obligé de passer par là. Donc à un moment donné il faut que tu regardes quels sont les outils en vogue pour pouvoir vendre en ligne, vendre sur internet. Donc qui dit vente sur internet, c'est simple là il y a plein d'outils. On va parler de Wix, de Drupal, de Joomla, de Wordpress, d'Elementor, de WooCommerce, de Magento, de PrestaShop, de System.io, de ClickFunnels, de Campagne. Il y en a une donne. Il y a plein d'outils. Évidemment je vais te parler de ce que j'utilise le plus et à mon sens les meilleurs sur lesquels il faut absolument que tu capitalises. Et pour pas que en fait tu sois submergé d'informations. C'est là quand tu rentres dans le milieu du business et surtout du business à travers le digital, tu vas être tenté de te dire ok je veux faire des campagnes d'emailing. Ouais mais tu choisis quoi entre Aweber, ActiveCampaign, Brevo, MailChimp, MailJet, il y en a une donne. Et à un moment donné tu sais pas lesquels vont t'aider, d'autres vont te mettre la tête sous l'eau. Donc là je vais te donner vraiment le petit package, tu utilises ça pour commencer, tu es au top et pour te développer, tu n'as pas besoin de plus. Quand il s'agit de vendre en ligne, la première des choses c'est déjà de faire un site internet ou du coup une présence digitale. Quand on parle de site internet, attention faites pas un site pour rien, il faut qu'il y ait un réel pourquoi derrière. C'est quoi le pourquoi d'un site ? Bah en fait c'est d'aller apporter beaucoup de valeur à votre client, de l'intéresser et derrière de le pousser à l'action. Donc c'est à dire que votre site il doit être réfléchi à qui il s'adresse, donc votre audience. Comment vous allez faire pour les attirer ? Est-ce que c'est du référence naturel, de la publicité ? Une fois qu'ils sont sur votre site, comment ils vont être convaincus par votre discours ? Et ensuite comment ils vont au bout du process, toute l'expérience utilisateur qui doit être bien chiadée pour qu'ils comprennent jusqu'où ils doivent aller et comment ils peuvent s'engager avec votre marque. Donc le premier des sites à faire si vous êtes une entreprise de prestations, ce que vous voulez, c'est un site vitrine. Pour ça rien de mieux, oubliez Drupal, oubliez Joomla, oubliez Wix, oubliez tout ça. Utilisez du WordPress et du Elementor. Alors c'est ce qu'il y a de plus intéressant, pourquoi ? Parce que WordPress c'est, il y a quasiment un site sur deux maintenant, je crois que c'est 48% de sites qui sont faits sur WordPress. Donc on a la plus grosse communauté sur WordPress et WordPress c'est une coquille vide, auquel on va pouvoir ajouter plein de plugins. Et en fait un site WordPress peut avoir tellement de visages différents, tellement de possibilités, que ce soit graphique ou technique, WordPress est la meilleure des solutions. Ça ne veut pas dire que c'est une solution parfaite, évidemment, que ce soit en chargement de pages ou en référencement naturel, il y a un peu de travail à faire. Il n'est pas extrêmement bien optimisé, mais force est de constater que c'est la solution la plus complète du marché, ou du moins celle avec laquelle vous allez avoir le moins de contraintes techniques. Ça arrête de l'outil no code, il n'y a pas besoin de coder. Si vous avez besoin de coder pour aller un peu plus loin, c'est toujours possible, on peut toujours faire une surcharge, que ce soit du CSS, du JavaScript, ce que vous voulez. C'est des choses que j'ai fait aussi, mais on n'en est pas encore là. Déjà un site vitrine avec WordPress, c'est génial. J'ai parlé d'Elementor, Elementor c'est le plugin qui se marie le mieux avec WordPress pour du design, vous allez pouvoir faire des beaux designs et surtout des designs qui sont responsifs. Donc Elementor, vous le mettez, c'est ce qu'on appelle un page builder, vous allez avoir un menu latéral et vous allez pouvoir drag et dropper des éléments et en fait créer votre design, quel que soit le support sur lequel vos visiteurs vont voir votre site. Ça peut être un site justement qui présente votre offre. Je prends l'exemple de Timekeeper, je t'en ai parlé, il y a un lien en description pour que tu puisses voir l'initiation de Timekeeper. Ce site sur lequel je te redirige est un site que j'ai fait sur WordPress, c'est un one page et j'ai tout designé avec Elementor. Ensuite si tu vas un peu plus loin, derrière il y a évidemment un tunnel de vente, je te parle exactement là-dedans, il y a l'initiation avec une page de vente, il y a tout le programme avec une autre page de vente, avec des pages de remerciements, avec des pages d'accès à la formation. Tout ça c'est un autre outil qui s'appelle Système.io. Système.io c'est une solution qui te permet, c'est une solution française, mais qui va te permettre de créer des tunnels de vente avec tout un processus, avec de l'automatisation. Tu vas pouvoir générer tes leads, interagir avec eux avec de l'email, que ce soit à travers des campagnes d'emailing ou de la newsletter, voir toutes les stats et derrière pouvoir vendre des produits, que ce soit des produits physiques ou même des produits immatériels, et donc vraiment de la formation, de l'info produit. Tu vas également pouvoir gérer sur Système.io ton programme d'affiliation, donc c'est-à-dire que les personnes pourront se connecter à Système.io, vendre ta formation et percevoir une commission. Il y a d'autres fonctionnalités, tu peux aussi gérer le blog, ça je le déconseille parce qu'il n'est pas assez optimisé, autant rester sur du WordPress, mais globalement avec un Système.io ça va venir te remplacer ton autorépondeur, ton outil d'emailing, ton outil pour héberger ta formation, ton outil pour gérer tes factures. C'est un outil très bien qui a su rester simple, donc qui dit simple, dit voilà vous n'allez pas pouvoir faire des trucs très complexes, notamment si vous voulez faire un site e-commerce relativement poussé, je vous déconseillerai de le faire avec du Système.io, mais pour démarrer sur de l'info produit ou démarrer sur des petits tunnels de vente pour générer une communauté, générer des leads, Système.io est tout indiqué. Si tu veux aller plus loin évidemment sur du e-commerce, vendre en ligne des produits qui sont physiques, là tu vas voir donc PrestaShop qui est l'un des plus connus en France, mais pour moi qui n'est pas le plus optimisé. Tu vois le modèle de PrestaShop, je ne trouve pas ouf parce qu'en fait tu vas acheter des plugins pour pouvoir faire à chaque fois des fonctionnalités en particulier, donc ton coût pour monter ton premier site est compliqué. Évidemment avec des PrestaShop tu vas pouvoir faire des gros sites, donc ça dépend du projet. Je ne dis pas qu'il faut utiliser PrestaShop, mais PrestaShop il faut l'utiliser vraiment en fonction du projet. Il a des avantages par rapport à d'autres outils, mais si tu te lances dans le e-commerce, et voilà tu as envie d'un outil très simple pour vite monter ta boutique e-commerce, utilise Shopify. Je ne vais pas trop en parler parce que si tu me regardes cette vidéo, c'est que tu aimes un peu ces sujets tech. Shopify, génial, tu vas dessus, tu installes un site, tu achètes un thème, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que pour 60 balles tu as un thème génial, tu prends des plugins qui sont super pour kill, la plupart sont gratuits dès le début, et vont commencer à être payants quand tu vas générer de l'activité. Donc pour un démarche d'activité, tu ne mets pas beaucoup de rond tout de suite dedans, la plupart ont des formats à l'abonnement, donc ça veut dire que tu vas payer peut-être du 8 euros par mois pour tel plugin, 7 euros par mois pour celui-ci. Donc ça te permet de grossir tranquillement sans prendre beaucoup de risques financiers. Alors après quand on parle de risques financiers, un PrestaShop, voilà, c'est pas non plus extrêmement cher, mais si tu démarres et que tu n'as pas beaucoup d'argent, en fonction de ce que tu veux vraiment faire sur ton site e-commerce, un PrestaShop peut vite te coûter entre 1000 et 2000 euros, juste le coût des outils qu'il faut venir rajouter. Donc Shopify est un peu plus recommandé pour les débutants en e-commerce. Donc maintenant que tu as vendu en ligne, maintenant il va falloir piloter ton business, comment tu vas piloter ce business ? Là, plein d'outils, on va parler de CRM, de RP, il y a plein de choses qui peuvent avoir du sens. A mon sens, quand vous êtes une boîte française et que vous avez une activité où vous avez besoin d'envoyer des devis, des factures, tout ça, vous ne cherchez pas l'un des meilleurs outils qui est resté une petite start-up, mais qui a quand même bien grossi. Donc il y a encore les avantages de la start-up de pouvoir vite être flexible sur des fonctionnalités, de pouvoir vous répondre et d'avoir un super support client. Mais en même temps, de ne pas être la grosse boîte qui est extrêmement complexe où il y en a un peu de partout, choisissez Axonaut. Axonaut, c'est un logiciel français, j'ai fait mes débuts avec, quand j'ai démarré, eux aussi venaient de démarrer. Et en fait, sur la partie devis, factures, ils sont excellents. Après, il y a plein de plugins complémentaires, vous allez pouvoir gérer évidemment votre pilotage administratif, financier, votre suivi de trésorerie, votre comptabilité, vos dépenses. Il y a un peu de gestion de projet, d'opportunités commerciales. Donc voilà, c'est un peu un CRM très complet. Moi, je vous le dis tout de suite, prenez-le quand vous avez beaucoup de factures et de devis à faire. Les devis, vous allez pouvoir les faire signer électroniquement. Ça va vous ouvrir des commandes. Vous allez pouvoir générer des factures, des factures d'acompte, des factures d'un compte intermédiaire, des factures de solde. Vous allez même pouvoir générer des commandes avec des factures récurrentes. Tous les mois, il y a une facture qui peut se mettre en place. C'est un outil qui est connecté. Donc, il y a toute une galaxie d'applications que vous allez pouvoir connecter, soit de manière native, soit avec des outils d'automatisation comme Zapier. Et ça va vous permettre, derrière, si vous voulez faire du prélèvement par carte bleue, et derrière, vous avez un GoCardless que vous pouvez venir connecter avec Axonaut. Et derrière, vous dites, voilà, moi, je vends, c'est ce que j'ai fait dans mes débuts, je vendais des sites internet à 99 euros par mois. Et en fait, j'avais une page de vente. Je dis à mes clients, voilà, si vous voulez qu'on lance la commande, mettez votre carte bleue sur telle page de vente avec la facture dédiée, etc. Et dès qu'il mettait sa carte bleue, boum, vous avez souscrit à une offre à 99 euros par mois. L'abonnement est lancé. Et tous les mois, Axonaut venait générer une facture de 99 euros et venez prélever sur cette carte bancaire les 99 euros. Donc, c'était beaucoup plus pratique qu'essayer de faire du prélèvement mandat avec votre banque. C'est des outils qui font gagner énormément de temps. Donc, GoCardless avec Axonaut, c'est super. Vous avez évidemment du Stripe pour payer les factures par carte bancaire. Sinon, comme classique, le fameux virement bancaire avec les coordonnées. C'est un CRM vraiment de gestion, Axonaut. Si on parle d'autres CRM, évidemment, il y a le vrai CRM qui permet de piloter la gestion commerciale, les contacts avec vos clients. Là, pour le coup, je vais plutôt vous recommander Pipedrive. Pipedrive, il y a un bout qui est fait sur Axonaut pour avoir votre vue en Kanban. Il est très bien. Vous connectez votre agenda, vous connectez vos mails. Vous pouvez gérer tout votre pipeline d'opportunités commerciales. Il y a des petites fonctionnalités pour aller pousser aussi les factures des devis. Mais ce n'est vraiment pas le top. Je vous conseille de rester sur Axonaut. Mais Pipedrive, c'est quand même un très bon outil, surtout quand il s'agit de collaborer. Je l'ai utilisé quand j'avais ma société de développement de logiciels. Je ne l'utilise plus aujourd'hui parce que j'ai moins de besoins. Et donc, Pipedrive répond vraiment à ceux qui ont un gros besoin commercial. Moi, j'avais tellement de choses à faire que je ne pouvais pas rentrer dans Pipedrive, rentrer dans Axonaut, rentrer. C'est trop compliqué. Je te rassurerai jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai trouvé un outil qui permet un peu de tout faire. Enfin, même pas qu'un peu, il permet de tout faire. Mais voilà, si vous êtes dans une entreprise où il faut équiper des commerciaux et que c'est vraiment leur travail H24, Pipedrive est très très bien. Si on va un peu plus loin, mais là, on va monter un peu les tarots. Les chiffres, ce n'est pas les mêmes, les prix sont un peu plus élevés. Donc, on va voir du HubSpot. HubSpot, j'ai vu qu'il y avait des offres pour débuter, mais franchement, quand vous avez besoin d'utiliser toutes les applications, ça peut vite coûter très cher. Et HubSpot, c'est vraiment bien pour Leanbound Marketing. Leanbound Marketing, c'est quoi ? C'est quand il s'agit d'attirer des clients avec du Lead Generation. Un peu ce qu'on a fait sur System.io. ClickFunnels le fait un peu, mais ils sont vraiment orientés. Tunnels de vente. HubSpot, il est plutôt orienté génération de prospects et un peu Lead Scoring. Donc, Lead Scoring, c'est vraiment la capacité de noter des prospects par rapport à l'engagement qu'ils ont dans votre marque. Ça peut être pas mal en HubSpot. Je l'ai un peu utilisé, mais pareil, c'est des gros outils, un peu usine à gaz. Et moi, ce que j'ai vu, l'utiliser vraiment au quotidien, parce que moi, je ne l'ai pas utilisé au quotidien pour le coup, mais j'ai des amis qui l'ont fait, des collègues qui l'ont fait. Généralement, ils ne vont utiliser qu'une seule fonctionnalité. C'est un peu dommage parce que c'est un outil qui est très complet. Visuellement, il est plutôt pas mal, mais il y a tellement de choses. Ça fait un peu l'usine à gaz et c'est compliqué de tout utiliser. Donc, je vous le recommande. Évidemment, parce que c'est un outil incontournable. Par contre, vous n'êtes pas obligés de l'utiliser absolument pour vous développer et avoir un business qui tourne. Les derniers que j'ai le moins utilisés, mais bon, on en parle, ça reste quand même des grands noms dans le secteur du CRM. Ça va être Zoho, SugarCRM, Salesforce. Il y a eu aussi celle-ci à un moment donné. C'est aussi des bons outils, mais c'est quand même des trucs très usines à gaz. Il y en a vraiment partout. Et quand vous êtes indépendant, quand vous êtes une petite société, ils vous font un truc très simple. Donc, je ne vais pas trop en parler. Je les ai testés. Ils sont, cela dit, très bien. Ils peuvent convenir à un besoin, mais ce n'est pas les mêmes philosophies. Ce n'est pas la même logique. Donc, j'ai un peu du mal dans ma logique. Avec ce que je vous ai présenté avant, normalement, ça fait largement le taf. Mais par contre, je vous invite aussi à aller voir ce genre de CRM. Ça peut être aussi pas mal. Donc, maintenant, vous avez votre CRM. On va passer à la gestion de projet. Quand vous avez des projets à gérer, vous êtes une boîte de services, gérer un projet est très important. Un projet a une date de début, une date de fin. Des acteurs dans ce projet qui vont devoir collaborer ensemble. Et c'est mieux aussi de pouvoir suivre tout le travail qu'il y a à fournir pour aller au bout de ce projet. Et aussi, un projet, comme je le dis, il a toujours trois caractéristiques qui tournent autour de son périmètre. Il y a le périmètre projet. Et autour, il va y avoir le délai, la qualité et le budget. Trois éléments qui vont venir bouger parce que votre périmètre va bouger indéniablement. Et donc, si ça bouge, vous devez adapter et communiquer. Un outil de gestion de projet, il va te permettre de pouvoir mettre tout ça en lumière, de pouvoir avoir des graphiques, des vues adaptées en temps réel. Et dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il y a un aléa qui se passe dans ton projet, tu le rentres dans l'outil. L'outil s'adapte. Il te montre une vue et l'impact sur ton projet, que ce soit sur ta rentabilité, sur le délai, sur la qualité aussi. Et derrière, tu peux mieux communiquer avec ton client, lui donner une vue partagée. Et c'est mieux pour pouvoir arbitrer, décider, piloter. Et là-dessus, t'es sûr d'avoir un maximum de satisfaction client parce que t'es un mec carré. En outil de gestion de projet, celui qui a été le plus utilisé, l'un des plus connus, ça va être Jira et Asana. J'ai utilisé les deux. Les deux ont globalement les mêmes fonctionnalités. Un Jira va être beaucoup plus complet. Et ils ont fait quand même un gros travail de simplification, il faut le dire. Je tiens à les féliciter pour ça parce qu'on l'a utilisé à un moment donné où ils étaient encore très complexes. C'était vraiment pour les gros chefs de projet, des boîtes type PME, ETI. Donc c'est quand même des boîtes très grosses, très structurées avec des CTO, beaucoup de personnes techniques. Et en fait, Jira était vraiment l'outil de l'IT. C'était l'outil que seuls les techs, seuls les développeurs allaient utiliser. Et les chefs de projet, ceux qui n'étaient pas dedans, les managers, ils galéraient en fait. Tu vois, t'as un outil, tu rentres dedans, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. En fonction de la méthode que l'entreprise utilise, c'est, je vais parler peut-être en langage un peu technique, mais voilà, la méthode agile avec des sprints, une backlog, des user stories, des story points. Donc ça, c'est le truc pour se dire, putain, comment on gère ? Déjà, avant même de rentrer dans l'outil, ils te font un bon process. Mais voilà, c'était un petit peu compliqué. Jira a fait un bon travail de simplification. C'est pour ça qu'on a préféré quitter Asana pour aller sur du Jira. Et aujourd'hui, un Jira est très visuel, très moderne. Néanmoins, tu vas quand même avoir beaucoup de fonctionnalités que tu vas pouvoir utiliser pour pousser vraiment ton outil le plus loin possible. Donc il y a plein de choses que tu peux faire. Il est vraiment très complet. Et avant de le payer, il faut vraiment le pousser. C'est-à-dire que la version free, elle est vraiment, tu peux vraiment y aller. Jira, je le recommande, surtout pour pouvoir gérer ta roadmap, tes sprints, ta backlog et collaborer avec toute ton équipe tech. Tu peux aussi faire d'autres choses. Tu peux aussi, parce que ça reste un outil qui est assez adaptable, tu vas pouvoir gérer aussi ton pipe commercial, un peu ce qu'on pouvait faire avec un pipe drive. Donc il y a plein de choses, tu vas pouvoir l'adapter. J'irai pas utiliser Jira pour tout. Pour moi, Jira, je le garderai vraiment pour la gestion de projet. On va pas l'utiliser pour d'autres besoins. Sinon, tu vas être perdu. Et puis, je le trouve pas assez adapté. Là, ça va être mon moment préféré de la vidéo. Parce que je t'ai parlé de quoi ? Je t'ai parlé d'organisation personnelle. Je t'ai parlé d'organisation opérationnelle. Je t'ai parlé de vendre en ligne. Je t'ai parlé de piloter son business. Je t'ai parlé de gérer tes projets. Et bien, on voit bien que chaque outil a vraiment des spécialités, un gros point de force sur certaines fonctionnalités. Mais ça couvre pas tout. Donc on est toujours dans ce côté où malgré que j'ai testé énormément d'applications, et bien, même aujourd'hui, je travaille avec beaucoup d'applications. Je travaille avec WordPress, je travaille avec System.io, je travaille avec Axonaut, je travaille avec Jira, un peu moins ces derniers temps. Je travaille avec évidemment mon Google Agenda. Je travaillais avec Master Lab. J'utilise un peu moins. Et je vais venir sur le dernier outil que je vais te recommander au plus, qui est un outil qui peut tout faire dans l'absolu. Alors quand on dit tout faire, il y a vraiment des limites. Et comme je t'ai dit, Shopify sera bien plus adapté pour faire un site e-commerce que l'outil dont je vais te parler. Mais c'est un outil qui va vraiment te permettre de créer, en fait, des plateformes, des applications. Et ça, on va le faire avec du no-code. Donc le no-code, on en a beaucoup parlé. C'est vraiment ce côté. On en a beaucoup parlé parce que déjà, tous les outils que je t'ai présentés, la majorité, c'est du no-code. Alors les CRM, ça ne compte pas dedans. Mais Elementor, c'est du no-code. Pour designer un site, il fallait coder. Maintenant, avec une interface visuelle, tu n'as plus besoin de coder. Et ça l'a porté de tous. Le no-code va te permettre de générer une plateforme, une application, qu'elle soit web ou mobile, pour des utilisateurs externes ou en interne, donc un outil de pilotage interne type un CRM. Et c'est des outils qui sont extrêmement modulables. Avant de rentrer dans ce côté application, plateforme, quand un développeur va développer une application, il ne pense jamais à l'application en premier. Il va d'abord penser au modèle de données. Quelles sont les données qu'on va interagir ? Je prends un exemple très bête. Un CRM, tu as besoin de piloter tes clients, les contrats, etc. Du coup, c'est ça qu'on va gérer. Tu vas avoir une table client dans laquelle tu vas stocker tous tes clients. Et chaque client, ils vont avoir un prénom, un nom, une adresse mail, un téléphone, une adresse postale, etc. Et ensuite, tu vas avoir une table contrat dans laquelle tu vas lister tous les contrats. Et chaque contrat est affecté à un client. C'est-à-dire que sur ta fiche client, ça serait bien de voir les contrats. Et en même temps, quand tu arrives dans ta page contrat, tu faut que tu vois qui appartient à ce contrat. Donc, qui allait le client lié à ce contrat ? Et là, je t'ai parlé juste de client contrat, mais imagine, et nous, on a eu le cash optimi, c'est vrai que c'est ce que j'ai développé. Tu as aussi des recommandations. Tu dois gérer ça. Tu as des opportunités à gérer. Puis, tu vas aussi avoir des reversements sur les contrats à gérer. Tu vas aussi avoir peut-être des ressources liées peut-être à certains clients ou non. Faire des transferts PER, faire des lettres de rachat de rassurance vie. Tu vas avoir plein de besoins. Et tu vois, si tu prends un seul outil, tu vas pouvoir en gérer qu'un. Là, le no code va permettre de gérer quasiment tous les besoins. Donc, j'ai testé évidemment plein d'outils parce que quand, en rentrant dans l'entreprise, j'ai dû créer du coup un outil no code pour pouvoir piloter énormément de choses. J'ai fait plein de prototypes. J'ai fait un prototype, donc vu qu'on parle de données sur Xano. Faire du coup une base de données quand vous ne savez pas coder, quand vous n'allez pas faire de l'architecture de base de données. C'est très bien. Je l'ai un peu utilisé, mais je l'utilisais aussi pour pouvoir faire une application avec Bubble. Bubble.io qui est le leader dans le marché pour faire de l'application. Cela dit, pour faire une application qui pète vraiment, il faut être un peu doué. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'habitude de faire des sites internet, d'avoir cette touche de design, Bubble, ça va être un peu compliqué. Donc, je vous le recommande, mais c'est vraiment pour une application mobile. Il y a aussi de l'application web. Mais voilà. Il y a évidemment Flutterflow qui est beaucoup et pas mal. Il y avait WeWeb que je n'ai pas testé beaucoup. Je n'ai pas été trop conquis par le visuel que vous pouvez proposer en WeWeb. Il y a eu les deux finalistes et donc j'ai vraiment testé mes deux protos sur les deux, ClickUp et SmartSuite. Roulement de tambour, pourtant ClickUp avait la fonctionnalité de MindMap qui était plutôt sexy, mais je n'ai que préféré prendre SmartSuite pour l'écosystème qu'il y a derrière. Les deux sont très visuels, très visuels, très modernes, fonctionnalités quasiment identiques. Mais sur un SmartSuite, il va être beaucoup plus connecté au reste, beaucoup plus efficace dans son utilisation et donc je suis allé sur un SmartSuite. SmartSuite, j'ai fait quoi là-dessus ? Dans le cas d'Optimi, j'ai recréé tout un CRM dans lequel on va pouvoir piloter les recommandations, toute la base client et ce qui est bien, c'est que c'est un méga outil de base de données mais en fait, tout est lié. C'est-à-dire que sur ma fiche client, je vais pouvoir lier exactement tout. Le nombre de contrats, le nombre d'opportunités, la liste dans laquelle en plus, les assurances vie, les PER, je vais tout voir sur le client sur une seule et même fiche et si demain, il y a un nouveau besoin et on l'a eu parce qu'on a ouvert chez Optimi la capacité de demander un financement et on a un courtier en financement qui s'appelle Laurent qui le fait. Et bien du coup, dans notre CRM, on a rajouté un lien sur la fiche client pour qu'on puisse demander, faire une demande de financement et ça rend dans un autre process avec une nouvelle étape. C'est vraiment super bien foutu. Je vous le recommande vraiment de user un SmartSuite quand votre idée est assez mûre et que vous voulez commencer à hiérarchiser, créer différentes solutions, les faire interagir entre elles et donner accès à vos clients ou à votre équipe en interne. Donc ça, SmartSuite, c'est quand même beaucoup plus dédié pour de l'usage interne. Après, il y a d'autres outils que vous pouvez plugger à SmartSuite, notamment Software, NoLoco. J'ai plutôt testé NoLoco qui était un peu meilleur dans le design et ça, ça va vous permettre de prendre les données d'un SmartSuite et de les afficher dans une interface pour faire un portail client par exemple. Donc, très puissant. Si ça vous intéresse, évidemment, vous me le faites savoir et on va commencer à parler un peu plus de NoCode sur la chaîne. Sur SmartSuite, il y a tellement de choses à dire, on a fait tellement de trucs. Enfin voilà, je vous mettrai peut-être des images à l'écran là-dessus. Donc, comme je dis, on gère le business, on gère aussi nos fonds structurés. Infrastructurés, c'est quoi ? C'est des enveloppes avec du coup, on a peut-être, je ne sais pas, 1 million, 2 millions par fonds qu'on peut vendre et on a une équipe de 25 commerciaux qui doivent consommer ce fonds et donc ce fonds, on ne peut en vendre qu'un million. Donc, évidemment, nous on peut plus facilement le piloter, prendre les subscriptions, les annuler, les reprendre. Enfin là, c'est très complet. On va également avoir toute notre gestion au niveau de l'Invest. Optime Invest, c'est une boîte dans laquelle on fait de l'IMO avec tout un process dédié avec des dispositifs, LMNP, Malraux, ce que vous voulez. Pareil pour l'équipe Invest, ils ont une solution dédiée mais ça vient taper dans la même base client que sur notre partie business classique. On a évidemment la partie sur les financements, on a évidemment une partie sur les vidéos. Les vidéos que vous voyez là, on les pilote avec SmartSuite. Là-dedans, on a toute la liste. On les catégorise en fonction de si c'est mon YouTube, le YouTube d'Optimi, si on le fait pour des clients externes, si on le fait pour notre plateforme de formation et là-dedans, on va avoir notre calendrier de tournage, notre calendrier de publication et même toute notre roadmap avec un diagramme de Gantt. Ça, c'est, on le tire de la gestion de projet. Vraiment très puissant. Et voilà, sur SmartSuite, on fait énormément de choses. Je vais aller rapidement sur mon ordinateur. Je vais vous montrer aussi deux, trois trucs. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Voilà, on gère aussi nos outils. Nos commerciaux vont pouvoir aller checker les produits qu'on vend pour eux, que ce soit s'ils veulent acheter un podcast, s'ils veulent acheter des cartes de visite, s'ils veulent acheter du merchandising, des t-shirts, etc. On a un outil de gestion de projet, Uptask. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi un outil pour faire de l'événementiel. Tous les événements, on les met dedans et ils peuvent s'inscrire, gérer leur participation. Nous, on gère toutes les participations, les réservations, les prix, parce que certains événements sont payants et ça, derrière, on peut venir gérer toute notre comptabilité directement dans SmartSuite. SmartSuite est un outil très puissant. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, faites-le-moi savoir en commentaire. On en fera une vidéo dédiée. Et comme je vous dis, chaque cas est spécifique. Et donc, il faut vraiment qu'on discute en one-to-one de votre cas pour savoir si le SmartSuite est le plus adapté à votre besoin. Maintenant que tu connais les meilleurs outils, je te redirige vers une autre de mes vidéos. Je te montre comment je fais 1000 euros par jour avec le website making. Et ça, je te le montre dans cette vidéo.